Et on enchaîne avec, du coup, les institutions. Où est-ce qu'on en est ? 2000 pièces d'or. Mais plus on avance, plus le prix monte. Après, on prend des territoires, quand même. C'est vrai. Le colonialisme, il est partout, sauf chez moi. Mais en même temps, j'ai un royaume tellement immense, quoi. Ici, il n'est même pas encore là, quoi. Il n'est même pas encore là, quoi. Et la Renaissance, elle ne se développe pas, quoi. C'est fou, quoi. C'est incroyable, la Renaissance, elle ne veut pas, quoi. Elle commence à se propager, là. Oh, c'est bien, ça. Oh, c'est bien, ça. Ah, ouais, ils sont faits. Oh, ça a commencé à se propager par le sud, aussi. On va commencer à très vite se développer, quand même. Mais en attendant, je continue d'économiser mes points. Ça ne vaut pas attaquer ma push. Tant que ce n'est pas moi, tout va bien. Je continue à économiser mes points. Comme ça, je vais faire un gros bond technologique d'un coup. Et on sera plutôt peinards. On va pouvoir se refaire une armée, aussi. Mais bon, on va attendre. On va attendre d'accumuler un petit peu de pièces d'or, là. Allez, les séparatistes sont morts. On récupère le territoire. Boum. Ça, c'est fait. Et tu vas attendre à Montréal. Insulte diplomatique, ce n'est pas gênant. On a une coalition encore sur nous, là ? On n'a plus de coalition sur nous. On n'a plus de coalition sur nous. On a deux vassaux, deux alliés. On a 1037 points, ici. Algonquin, ils sont au niveau 10. Moi, je suis toujours au niveau 9. Mais moi, c'est sur le long terme. Sur le long terme. Économie. Économie est derrière. Gros bond technologique. Ils sont au niveau combien, là ? 16 ! Ok. Gros bond technologique, peut-être. Mais avec une inquiétude, on est quand même en présence. Oh ! 1500 ! Mais Castille, je ne comprends pas. Castille, c'est leur colonie ? Ou c'est qu'ils s'étendent à fond en Afrique ? Oh, dis donc qu'on a eu une foule ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Comment ça se fait qu'on a eu des infos, ici ? Alors, du coup, les Mings ne sont pas si gros. La Corée est bien. Le Japon est en train de se créer, j'ai l'impression. C'est pas mal. Les Ottomans ont... Oh, la vache, les Mamelouks ! Les Ottomans s'étendent un peu vers le nord, j'ai l'impression. On a une petite vue sur Genla, qui est prise par du vert. Ça doit être... Je ne sais pas ce que c'est, on va dire, d'ailleurs, ici. On a Venise, qui est pas mal. Ça peut être Venise, mais ça me surprendrait. La République des deux nations. On a la Suède, qui est énorme, la Suède ! Avec le Danemark, qui a récupéré, du coup, la Norvège. La Suède, du coup, t'appartiens toujours à... Non, t'appartiens plus à... Du coup, l'Empire de Scandinavie n'est pas possible, j'ai envie de dire. Ok, les Kazan, ouais, la Grande Horde. Adjamas, Ouzbuk, Ouzbek, Ouzbuk. On a l'Afghanistan, qui est pas mal. Qui est pas si mal. Mais on n'a pas le cœur de l'Europe. On ne sait pas dans quel état est la France, dans quel état est le Saint-Empire. Et on ne sait pas si Castille s'est étendue vers le sud, quoi. Ferrar, envers. Ferrar ? Oh, Ferrar, pas mal, hein. Donc, quelques... Bon, peut-être pas, en vrai, parce que là, ça doit être Milan, de toute façon. Ici, c'est bleu, je pense que c'est la France. Ça a l'air d'être bleu. On a eu les infos sur l'Asie, quoi. On a eu les infos sur l'Asie. Est-ce qu'on a croisé des Asiatiques ? Je ne sais pas. L'Angleterre, qui est partie s'installer là-bas. L'Angleterre sur la côte ouest. C'est pas plus mal, hein. S'ils vont là-bas, peut-être qu'ils auront plus l'envie de s'étendre là, plutôt que de s'étendre ici. Je pense. Non, mais c'est possible que ce soit fait rare. C'est possible. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on se fait une armée ? Créer une marche, accorder l'indépendance, garantir l'indépendance. Est-ce qu'on se fait une armée ? Ou est-ce qu'on a commis nos sous ? On peut faire 48 000 hommes. Parce que là, on peut engranger des soussous, quoi. Ce qui peut être positif. Voilà, on repart là-dessus. Productivité, plus 10%. 5-20, ça coûte un peu cher. On va plutôt aller chercher productivité, plus 10%. Les impôts, ce serait bien, parce que c'est ce qui nous rapporte le plus, très clairement. Mais c'est 5-20, quoi. Allez, vas-y, j'y vais. Ah, non, j'y vais pas. Ça m'embête. Ça coûte un peu cher. Efficacité commerciale. On va attendre. On va attendre. Faut qu'on construise aussi. Faut qu'on construise des forts. Je vais en construire un, là. Et des pensions sans compter. Si tu veux. Et je pense que je vais peut-être en construire un, là, au sud. Je pense que je vais en construire un, là, au sud. Pour éviter... En général, le 50 apparaît. C'est gentil, ces petits événements, mais... C'est pas les meilleurs, quoi. Pour éviter que le nouveau Portugal se dise, tiens, je vais attaquer par là. Et qu'il puisse se faufiler directement au cœur même de mon royaume. Après, il pourrait passer par là, tu me diras, mais... Ce serait bien que j'en construise un, genre, là. Et un, genre, ici. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs endroits, ouais. Non, en vrai, il faut que je le construise là. Comme ça, il y a traversé de rivière. Traversé de rivière. Ouais, ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Là, je l'ai fait là, euh... J'ai récupéré ça ? Ah bon ? Comment j'ai fait ? On n'a pas vu. Après, ça peut être intéressant d'en faire un, là, mais... De toute façon, non, ça sert à rien. De toute façon, ils vont arriver avec leur bateau, ils vont se poser ici, poum, ils vont être au cœur. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. On va économiser. Un, deux... Ça nous fait trois forts. Enfin, quatre forts. C'est pas non plus incroyable, quatre forts. Quatre forts, c'est pas incroyable. On a un empire, quand même, assez énorme. Enfin, un royaume assez énorme. Ce serait bien d'avoir un truc plus costaud, quoi. Plus de forts, quoi. Un autre ici. Peut-être un au cœur, là. Pourrait être pas mal. Après, il faut le positionner au bout d'un moment, quoi. Ok, on va gagner plus de sous avec ses légitimisations. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On gagne 16, là. Là, c'est pas dégueu. 16, c'est pas dégueu. 16, ça fait plaisir. Est-ce que je peux construire ? Alors, manufacture, on ne peut pas. C'est un peu dommage, mais... Bon, on n'a pas la technologie pour l'instant. Un pot. 1,06. Boum, ça, ça part. 1,06 en plus, ça fait clairement plaisir. 0,21. Ok. On gagne plus de sous. On commence à réinvestir. On commence à... Ça commence à faire plaisir. On va commencer à regagner un peu de sous. Tout ça, c'est des trucs qu'on aurait dû faire bien plus tôt si on n'avait pas subi toutes ces guerres, quoi. Toutes ces coalitions. Féodalité qui continue de se développer, mais on... 575, ça arrive. Le colonialisme, on va bientôt l'avoir. On va bientôt l'avoir. Des pensons sans compter. Ouais, 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 mais je prends full point. Tant pis pour... Tant pis pour ça, là. Quoi ? Perse à voix. Ah, mais non, ça, ok. J'ai cru que c'était une nouvelle... Une nouvelle institution. J'allais dire... Ah non, je commence à me rapprocher. Ils en refont une nouvelle, quoi. Pantagoué. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression qu'il les pille, en fait, ces chacals, quoi. Les Anglais attaquent Pantagoué pour piller Pantagoué, quoi. Ils leur font le même coup que les Portugais nous ont fait quand on jouait les Aztecs, quoi. Alors, le Portugal, d'ailleurs, n'est plus là. On ne pourra pas se venger, quoi. Quel rage. Alors, je vais remettre une défense ici. Un fort de plus, là. Et on va essayer de s'en trouver un, là, ici, qui pourrait être intéressant avec passage de rivière ou... Ici, on a une montagne dans le dos, plus une rivière, là. C'est quand même pas dégueu, hein. C'est une bonne position, je pense. Ces terres sont à eux. Hiroquois perd toute légitimité. Hiroquois ne revendique plus. Moenros reçoit... Oh, bah non. Oh, bah écoute, non. S'il te plaît. Déjà, on est à une période où je peux t'annexer. Et toi ? 1602. Attends, je vais t'annexer, mon grand. Bouge pas, je t'annexe. Bouge pas, je t'annexe. Ça va me faire plaisir. Après, on n'aura plus qu'à annexer lui. On aura récupéré tous nos territoires. Enfin, tous les territoires qui sont censés nous appartenir. Castille s'étend vers l'intérieur. Après, Castille, ils n'ont pas vraiment attaqué ici. S'il m'attaque, moi, c'est un scandale. Sachant que je fais beaucoup plus peur qu'eux, je pense. 14 natchers ! Eux, ils sont aussi occidentalisés, ça y est. Eux, ils sont officiellement occidentalisés. Bien avant moi. Ouais, ils ont tout, quoi. Sauf la... Bah non, enfin, si, ils l'ont aussi. Ils ont tout, quoi. Oh, ça me fait rêver. Je le veux. 14 000 anglais, hein ? Pour quoi faire ? Non. Non, non, c'est gentil. Tes techs, combien ? Bah, moi, j'investis plus, là, dans les techs. Je suis 6, 6, 9. Mais j'investis plus, j'économise les points pour pas dépenser trop de points. Pour passer de 6 à 7, tu vois, ça coûte 1 500, alors que normalement, ça coûterait quoi ? 400, 500, quoi. Bah, c'est 200%, tu vois, le prix. Donc, je paye 200% plus cher. Alors qu'on est sur le point de diminuer fortement les coûts, je préfère économiser pour passer plusieurs technologies d'un coup. Je vais refaire un fort, du coup. Du coup, je vais le faire là, je pense qu'on est bien. Rivière plus montagne derrière. Je pense qu'on est pas mal. Ça nous fait quelques forts, quoi. Ça sera pas mal aussi, ici, quand même. Je suis en train de me dire, un là, c'est pas si mal. Un là, là ? Un là, on est bien, quand même. Sur la baie. Allez-y, allez-y, passez. Faites-vous plaisir. T'es allié à eux, toi ? Non, t'es pas allié à... On gagne plus 16. On gagne pas mal de sous, là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Coup de construction, moins 10%. Ouais, ça aurait été bien un peu plus tôt, quoi. Mais... C'est bien, c'est bien, c'est bien. On commence à respirer. On commence à respirer. Là, il n'y a plus de coalition. Les Anglais, ils sont en train d'amener de plus en plus d'hommes là-haut. Ça commence à être légèrement à m'inquiéter. Légèrement. Légèrement, légèrement. Je vais en faire un, là, quand même. J'en fais un, là, quand même. Après, un, là, ce serait du luxe. Un ici, ce serait du luxe. Après, on est pas mal, quoi. Disons qu'on bloque légèrement les arrivées, quoi. Légèrement, quoi. Une fois, une fois... Qu'est-ce que je vais faire ? Vas-y, je vais peut-être prendre un conseiller ici. L'amélioration des relations. Ça peut être pas mal. On va gagner un peu moins de sous, mais on va regagner un peu de points ici. Coup de développement provincial, moins 10%. C'est pas ça que je veux. Ici, on est... Ça peut être intéressant aussi d'améliorer ça, mais bon. La marine, non, pour l'instant, pas de... Durée de débarquement d'ennemis, plus 100%. Force requise pour les blocus, 50%. Ça, j'avoue, ne pas du tout avoir d'expérience sur les défenses côtières. Du coup, je ne sais pas du tout quels endroits sont optimaux pour les poser. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il faut les poser, genre, par exemple, ici ? Parce que si ça débarque là, il y a débarquement plus fleuve. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, je pense que je vais commencer à me refaire une armée. Je vais commencer à me produire une armée. Je vais me reprendre un maximum d'hommes, là. Productivité, plus 10%. Allez, c'est parti. Maria Wenros. Commerce mondial. Ok, nouvelle institution qui se déploie. Vitesse de renforcement, discipline. Ouais, on peut prendre ça. Comme ça, on gagne du point, quoi. Chocolat chaud pour Castille. Popularité croissante du tabac pour Castille, en plus. C'est bien. Ils sont bien. C'est où, là ? 1628. Mais je ne comprends pas où ils se développent. Ah, bah si, c'est là. Oh, c'est incroyable. Les Anglais sont bien en train de se développer en Europe de l'Ouest. Enfin, en Amérique de l'Ouest. Ce qui serait bien, enfin, au Côte-Ouest, c'est qu'ils se croisent. Et qu'ils, du coup, ils se fassent la guerre entre eux. Ça, ce serait pas mal. Ça, ce serait pas mal. On va construire, on va se refaire notre armée. On va commencer par faire des canons. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Un petit peu de cavalerie. On n'a plus de sous. Bon. Bon, bon, bon. Ils ont combien d'hommes, les Anglais ? 62 000. 62 000. Moi, même si je récupère toutes les institutions, de toute façon, je vais monter quoi ? Je vais monter niveau 14, quoi. Je vais monter niveau 14, quoi. Je pense. Max. J'imagine pas beaucoup plus. Ça va, il n'y a pas trop d'hommes, là. On a une petite armée de 27 000 hommes. On va essayer de se positionner peut-être une armée, une armée là. Une ici, et une au sud. Comme ça, on en aurait 5, ce serait pas mal. Voilà. Ça, par exemple, ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. En plus, on a un moins 35% parce que les voisins, ça coûte cher. Enfin, les voisins sont bien plus développés que nous. Donc, on a en plus une réduction du fait qu'on est en retard technologiquement. On a la... On aura... Ouais, si. On aura une réduction. Ce qui n'est pas si mal. Ce qui n'est pas si mal. Alors, 5. Je vais faire une cavalerie, là. Et après, on va se refaire... Je pense que je vais me faire une petite armée, ici. Genre 10. Plus ça. En plus, ça va me faire une mission. Révenir 80 000 hommes. Révenir 80 000 hommes. Bon, là, ils peuvent venir, les gars. Là, les gars, ils peuvent venir. Enfin, pas les européens. Mais... Les coalitions, là, elles peuvent venir. Elles peuvent venir. Elles me font plus peur. Même si, technologiquement, ils ne sont pas si mal. Oh, tu se corasses. Dis donc, je peux te vassaliser aussi. D'ailleurs, toi, exigez l'annexion. Attends. Annule. Je vais faire les deux en même temps. Pour éviter... Éviter les malus. Comme ça, je vais vassaliser aussi Tuzco Arras, là. Ce qui me permet de récupérer les territoires qu'ils feront, là. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Dix, deux. Je vais remettre deux canons et deux cavaleries, ici. Je préfère perdre du prestige. Tu vas te faire gangbang. Non, non. On n'est plus rival valable. Nouvelle Portugal. J'ai une armée plus puissante que le nouveau Portugal. C'est pas mal, déjà. Ils sont technologiquement bien plus avancés. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, je peux parfaitement les attaquer sans que Castille vienne. Tu vois. On peut faire ça. C'est l'avantage, tu vois. Mais il faut qu'il y ait une colonie. Là, si j'attaque ici, j'attaque l'Angleterre et pas Castille. Enfin, et pas la colonie anglaise. Donc, bon. Ok, alors. Je vais faire, du coup, deux cavaleries. Je vais faire revenir. Oh, mais non. Vendez. Deux cavaleries. Derrière, je crois, on fait... Mais on gagne de moins en moins, forcément, parce qu'on est en train de se faire une armée, quoi. Les Anglais veulent passer... Pourquoi ils veulent passer chez nous alors qu'ils sont en guerre contre la République des Nations, je ne sais pas. Mais bon. Ils veulent, quoi. C'est qui, là ? Oena, Ose, Wagwino, machin. Ça va, entraîne-moi, cette armée. Ok. C'est quoi, ça, là ? L'Empire de Chine ? Oh, la vache. Ils sont bien, l'Empire de Chine. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal, hein. Au niveau des institutions, ça, on est où, maintenant ? La féodalité, ça grimpe, ça grimpe, mais toujours pas du tout, ici, quoi. Et ça, c'est quand même assez fou. En Renaissance, on n'a toujours rien. Ça ne se développe pas. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi elles ne se développent pas, les Renaissance. Pourquoi ça ne se développe pas, ma Renaissance ? Ah, il faut peut-être la féodalité pour que ça parte. Ah, peut-être. 78 ! On va avoir le colonialisme. On va avoir le colonialisme. Je vais l'adopter. Je vais l'adopter, ça va faire un petit gain de temps. Léger, quoi. Et peut-être que ça va lancer la Renaissance, quoi. Et ça va commencer à diminuer, enfin, mes coûts technologiques. Pour l'instant, on n'est pas attaqué, hein. On a quand même un peu de chance. Par l'Europe. Oh, quoi ? Oh, oui, je prends. Ah, bah oui. Parfait, ça. J'adopte ça. Bon. Ce qui a diminué son coût n'est plus de 1 500, mais de 1 200. Ça reste trop cher. Ça reste trop cher, bien sûr. On ne va pas abuser non plus, bien sûr. Colonialisme est là. On a la presse à imprimer pour 2007. On pourrait l'avoir. La presse à imprimer se développe grâce au sud et grâce à l'Espagne. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Gain de plus 1 en production brute, agitation locale. Bon, on peut monter l'agitation. Modification nationale d'impôt, c'est pas mal. Bon, la Renaissance, par contre, elle ne veut vraiment pas faire son chemin, quoi. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas faire son chemin. Alors, attendez. Ici, on va exiger l'annexion. Tac. Ici, on va exiger l'annexion. Tac. Et là, on va... Bah, après. C'est d'améliorer. Offre d'alliance. Contentons-nous de fermer les yeux. Allez. Intégration demande du temps. Mariage royal, ici. Wenros dans la peau-poche. On va améliorer nos relations avec lui. Pour le vassaliser. Angleterre, quoi ? Ah, je suis officiellement un rival de l'Angleterre, là ? Bah, il est inquiétant. Du coup, là, on a fait quoi, là ? Moderniser le nouveau monde. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça fait quoi ? Pourquoi faire ? Comment ça se fait ? Un pays limitrophe a adopté l'institution fidèle. Et à moins d'une technologie d'avance. Ah, ouais, d'accord. Mais c'est par rapport à genre à Micmac, quoi. Ah, oui. Bon, bah, on prend, hein. On a officiellement modernisé, apparemment, le territoire. Là, on va pouvoir faire ça parce que Wenros, on est en train de le prendre dans la peau-poche. Ce qui fait que derrière, on aura un colon. Mais bon, je ne te cache pas que les colons, pour l'instant, c'est non, merci. Après, c'est imprimé, plus 50. Ouais, bah, je prends. Je prends la propagation. C'est important. C'est important. On a des sous-sous. Est-ce qu'on investit dans l'armée ? Ouais, on va investir dans l'armée. Ici, j'avais dit deux de plus. Voilà. Et on va se faire une armée légèrement plus petite avec ça. Enfin, plus petite, avec un peu moins de... Après, il faut que j'allais peut-être perdre des sous, là. J'ai au moins monté les 80 000 hommes. Histoire de faire la quête des 80 000. Et là, on va peut-être perdre des sous, par contre. Parce que les vassaux nous rapportent plus 0,27, sauf qu'on ne va plus avoir de vassaux. Et ouais, on perd des sous. Et ouais, forcément. Forcément, forcément. Faut qu'on me vire... Faut qu'on me vire peut-être un conseiller éventuellement... Éventuellement, toi. Un 38, ça ne sera pas essayé de toute façon, on me dira. Faudrait qu'on les vire tous, quand même. On vire lui aussi. Moins 5 ! Bon, on va tuer des soldats. C'était juste pour faire ça. Réunis en armée, tradition terrestre, vitesse de recouvrement de réserve militaire pendant 25 ans. Et après, c'est chasser les Européens. Iroquois adopté féodalité. Et tout le reste, c'est bon, quoi. Aucun pays européen ni aucune de leurs colonies ne doit posséder la moindre province dans la région iroquoise. Et après, c'est officiellement l'invasion du couchant. Hein ? Bon. Bon, on va tuer quelques hommes, là. Je voulais pas faire une armée aussi grosse de toute façon. C'était pour les 80 000 hommes. L'objectif, c'est pas de se faire ruiner, quoi. Tue-moi ça. On est toujours à moins 0,31 ? Bon, bah, vas-y, on tue tout, alors. Non, bah, c'est pas grave. Bravo. On sait que maintenant, il nous faut investir dans de la rentrée d'argent, quoi. L'intégration demande du temps, réputation, ouais. Tac. Tac. Ok. Ici, on a fait ça aussi. Unifier la région, on prend 50 points de tout. Évolution mensuelle de l'automie, moins 5. 0,5, pardon. Et ici, on a du coup la colonisation, puisqu'on a fait tout le reste. Avec un colonisateur de dispo. Et puis, ce sera... Reste de soulèvement, c'est un risque de... Croissance globale. On mettra ça, mais de toute façon, pour le moment, c'est pas l'objectif. Perte de 15 en tradition. Coup de technologie militaire plus 5%. Jusqu'à la mort de Pépère. C'est qui, mon... C'est qui ? Jusqu'à la mort de qui ? Du roi ? Il a quel âge ? 22 ans ! Oh non. Je préfère perdre 15. De toute façon, j'ai pas grand-chose en tradition. Je détruis celle-là. On gagne 3 par mois. Oh non, mon commandant est mort. On va mettre lui, parce que l'armée là-bas, elle est entraînée. Et toi, tu peux venir ici. Oh non, toi, je te détruis aussi. Ok. Donc là, objectif toujours pareil. Les institutions. On s'est refait une petite armée. On n'a pas complètement l'armée, mais on s'est fait une petite armée. Objectif, institution. La presse à imprimer commence à se développer pas trop trop mal. La renaissance, par contre, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle se développe pas, ma renaissance. On va attendre la féodalité, mais je comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Par contre, les Anglais ont rejeté notre passage. À voir. Si j'avais pas eu toutes ces coalitions-là, je serais déjà en féodalité. Je serais déjà en féodalité. J'avais tellement économisé pour, je suis un peu déçu. Je suis légèrement déçu, bien sûr. Est-ce que ce serait pas intéressant de désarmer des forteresses ? On va relever des armées exclusivement. Les colonies de Californie. On va perdre en tradition terrestre, mais ma tradition terrestre, elle est ultra basse de toute façon. Vas-y. Objectif, gagner des sous. Objectif, gagner des sous. La corruption, elle est élevée, disons. C'est faux, ça. Objectif, s'enrichir. L'enrichissement. L'enrichissement. Et l'investissement. Est-ce que je peux investir là-dedans ? Il n'y a pas un truc. En dessous de 0,20, je ne mets pas 0,28. Pas mal, ça. 0,28 par mois, c'est énorme. C'est 0,3. Ça ferait 17,50. C'est incroyable. C'est juste tard. Je ne peux pas rester longtemps, mais je suis passé pour faire le coup. Bonsoir à toi, merci beaucoup. Enfin, bonsoir, bonjour. On va faire celui-là aussi, je pense. Après, commercial. Commercial, ça, je ne sais pas trop. Le plus intéressant, je ne sais pas. Enfin, c'est forcément... Je ne sais pas à quelle limite c'est intéressant. Productifité, moins de 10% pendant deux ans. Super. alors qu'on est en train d'essayer de s'enrichir. On est content, on est content. Il va falloir qu'on ait une rentrée d'argent suffisante pour... 0,26. Coup de réseau, 15,50. Il faut qu'on ait une rentrée d'argent suffisante pour payer notre armée. C'est l'objectif. Tac. 0,26 encore. Bon. Ce n'est pas si mal, en vrai. Là, ce n'est pas si mal. Le temps qu'on n'est pas attaqué, c'est vraiment pas mal. Le faire revenir. Toi, je vais te faire un petit offrir l'accès militaire. et derrière. Viens donc te vassaliser. Excellent. Un vassal de plus. Qui serait prêt à être vassal, là ? Est-ce que quelqu'un serait prêt à être vassal ? Non, ce n'est pas grave. Proposez une vassalisation. Les algonquins, c'est prêt. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans la situation de qu'on attaque et qu'on veut l'éliminer. Nachtez, par contre. Tu as 4000 hommes. Tu es un peu une chèvre, en vrai. Excuse-moi de te le dire. Tu as beau avoir une grosse technologie, viens. Viens quand même. Écoute. Là, de toute façon, il va falloir penser à s'unir avec des gens qui ont une technologie qui permettrait de gagner des batailles. Ça va être l'objectif. Ça va être l'objectif. 0,21. Allez, on est monté à 18,50 par mois. C'est énorme. C'est énorme. Non, ce n'est pas énorme. Mais c'est pas grave. 0,19. On en est où pour les institutions ? Là, après, on va être bien. Moins de 1 000. Moins de 1 000 et on a la féodalité. 2006 pour la presse à imprimer. Et le commerce mondial, il est déjà là. Il est déjà là, mais du coup, il va se développer là aussi. Yes ! Il commence déjà à je développer chez moi. Par contre, la renaissance, non, quoi. État des absolutismes. Enfin, R des absolutismes, pardon. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, on n'aura plus qu'à même pas s'occuper d'eux. Même pas. On se fait une flotte et on part à la découverte de l'Europe et on attaque le gars qu'on peut attaquer. Coup de développement, indication. J'ai amélioré le commerce, quand même, on sait jamais. Ça peut toujours être intéressant. Ça fait forcément des sous, de toute façon. Ça fait forcément des sous, de toute façon. Par contre, ma capitale, elle est ultra développée, quoi. 68, quoi. C'est fou. C'est incroyable. Parce que je construirais pas un fort sur ma capitale, du coup. 6,80. Je vais encore faire le 6,48 à Manhattan, là, et après, j'économise. J'économise pour investir dans les institutions. Ok. On gagne 23 par mois. Coalition numéro. Non, on en a plus, ça va. On a plus de coalition. On en a eu 6 ou 7 en tout, quoi. Enfin, ils nous ont déclaré 6 ou 7 guerres. On a dû en avoir 8 ou 9 en tout. Enfin, moi, avec ma partie, quoi. 6 et 621. Mais là, ça y est. Ils ont fait une dernière coalition où ils ont essayé de nous attaquer. On leur a roulé dessus parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. On a pris 6 territoires et ça les a globalement calmés, j'ai l'impression. Maintenant, on attend les institutions. Tranquillou. On en a déjà une, le colonialisme. La féodalité arrive à petits pas. on a la presse à imprimer qui arrive aussi. La renaissance, on l'attend avec impatience. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne se développe pas. Je ne comprends pas. Provinces européennes d'un niveau de développement 5 après 1500. Capitale italienne. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est ça ? On va voir. De toute façon, là, on commence à gagner beaucoup de sous. Donc, 23 par mois, c'est pas mal. Donc, on va vite monter et on va vite pouvoir investir dans la féodalité. Allez, les gars, on est gros. On y croit, c'est pas mal. Je remarque qu'avec ce DLC, l'Amérique du Nord est bien plus occupée. J'espère que c'est pareil au Sud parce qu'il n'y avait que 2 à 5 tribus et une province à l'Est. Pour l'Amérique du Sud, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, maintenant, il y a des provinces, enfin, il y a des tribus en Australie et en Océanie. Donc, oh non. C'est pas l'élan. Pourquoi ? Parce que je suis plein. Ah non, je suis plein là. C'est pas mal d'être plein là. Je vais investir du coup dans... Euh... Attends. Je vais investir là. Ça a fait quoi ? Renaissance, toujours pas presse à imprimer bientôt. Bon, du coup, alors attendez. parce que... Attendez, c'est où ? C'est là. Je vais accroître ça. Et puis, en fait, il ne faut plus que je grandisse. Le temps que je ne suis pas à l'Empire, il ne faut pas que je grandisse. Il ne faut pas que je grandisse le temps que je ne suis pas à l'Empire. Je suis à combien pour être à l'Empire, là ? On est à 901. On est à 901. Donc là, il faut développer comme ça. Donc tout ce qu'il y a à 1 ici, je monte. Je monte. Ça développe en plus, de toute façon, pour les institutions. Ça donne un petit pourcentage, en tout cas. Voilà. Ce qui fait qu'on est passé à combien ? On était à 901. On est passé à 918. C'est déjà passé. C'est déjà pas si mal. Bonjour, notre phénix. On est bien, on est bien. En vrai, les Anglais ne nous attaquent pas. Je pense qu'ils auraient... Enfin, les Anglais, j'ai l'avantage, entre guillemets, qu'ils n'ont pas de colonie. Ici. Du coup, je pense que ce n'est pas dans leur intérêt de m'attaquer parce qu'il faut qu'ils envoient des hommes. Castille pourrait m'attaquer. Mais je pense que Castille s'attaquerait d'abord à eux avant de m'attaquer moi. Parce que l'air de rien, je suis gros. Je suis gros. Comment ça se fasse en Europe ? L'Espagne est créée ! Ça y est, officiellement, 2000 bientôt. Ils sont énormes, les Espagnols. Ils ont encore qui, là ? Ça y est, ils ont pris Navarre et tout. Ils ont Naples, Aragon. Forcément, sinon ce ne serait pas l'Espagne. Mais ils ont Naples aussi et Navarre. Et B. Et B. Ce n'est pas comme si c'était mes voisins. Non, ça va. Tout va bien. Ça va. Ce n'est pas mes voisins. Ce n'est pas mes voisins. Donc là, ce n'est pas mal parce qu'on a un retard qui fait que même si on a un retard de commerce mondial, par exemple, de plus 50, au final, ça équilibre. donc le coup sera OK. Oh non, l'héritier est décédé. Oh ! Comment ça se passe, là, du coup ? C'est bizarre, ça, non ? Exiger l'annexion. 1621. Tu apportes combien de points, toi ? Pour l'Empire ? 18 et 8. Et 4. Eh, mais 18, ce n'est pas dégueulasse. 18, ce n'est pas dégueulasse. Eh, on est à 791, on va pouvoir. On va pouvoir 899. On en est où pour la féodalité ? Il faudra que je vois si je ne peux pas investir des points, genre là, par exemple, tu vois, au moment où je peux pour diminuer encore un cran, un cran le prix, quoi. C'est là, on va pouvoir. Boum, ça y est. On peut prendre la féodalité. Alors, ici, c'est 98. Je vais investir dans ça. Voilà, féodalité est passée. Presse à imprimer n'est pas loin, mais bon, pour l'instant, on n'occupe pas. 92. Parce que c'est un développement qui s'est fait, et c'est dommage de le gâcher, entre guillemets. Quand c'est du 15%, 70, 80, et si c'est au-dessus de 90, je préfère le... Ça investit dans le territoire. Ça investit dans le territoire. Il ne sera pas assez, je pense. 96. 98. Ouais, pour l'instant, on va faire comme ça. Et du coup, voilà. 14, 29, 6. 9. Ok. C'est combien, là ? 56. 65. Il y en avait un ici, il y a plus de 90. 81. 92, ici. Peco. On fait ça. Peco est passé. Non, Peco est là. 94. On va juste attendre que Peco passe. On a un successeur, c'est bien. On va juste attendre que Peco passe. Espagne est ton plus puissant ennemi. Alors, ce n'est pas mon ennemi, vous avez l'avantage. Mais c'est un adversaire inquiétant. 50 données féodalité. On prend. On prend. On prend, on prend. Alors, ici, il faut qu'on remonte ça. Il va falloir qu'on ait attaqué la noblesse. J'y suis allé sans général avec une armée pas complètement prête. Ce n'était pas la meilleure idée, mais c'est un trait de perte de 10 de prestige, détection des espions. Les espions, on s'en fout. Les espions, on s'en fout. Ça, hop. Alors, du coup, Peco, pas encore. 97. Ici, c'est passé. Parce qu'en fait, quand il y en a un qui passe, vous voyez, là, je suis à 946,99 en coût. Et si ça passe, boum. Enfin, si ça passe, quand ça passe. Donc, un plus un en production. Magnification nationale d'impôt. Vas-y, je prends. Boum. Vous voyez, on est passé à 792. Parce que l'amélioration que j'ai fait là a fait passer la féodalité dans notre territoire. et Peco, boum, c'est passé. Ça vient de passer. 790. Vous voyez, ça a montré. Est-ce qu'on a compris ? Non, on n'a pas compris. Très bien. Ici, il est à le contrôle. la... Ah, mais attendez, c'est ça, mais du coup, en capacité de gouvernance, là. Quel toqueur. Quel toqueur. J'ai oublié de prendre ça, quoi. Bon, les marchands, on ne vous aime pas. Ah ouais, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Légitime. collectiquette, 0,90. Otakadi. 0,68, c'est pas ridicule. Et médicidique. Qu'on a déjà à fond. 0,59, c'est pas la folie. Ici, ça rapporte combien ? 1,23. Ouais, ouais, c'est pas plus malin. C'est pas plus malin. Ok. Bon, du coup, pour les institutions, on est passé à 961. Bref. 3 000 pour la presse à imprimer. Je comprends pas. J'avoue que... Après, c'est ce que j'ai développé, du coup, ça coûte plus cher, peut-être. c'est possible. Vous êtes en guerre, allez-y, faites-vous plaisir. Entretuez-vous. Entretuez-vous, les amis. Bon, j'investis. Je vais attendre que ça baisse en dessous de 960. Je peux dire ABC, d'ailleurs. C'est quoi le prochain, là ? 70 ? 87. Oh, c'est un peu long, 1963. Ça grimpe, en plus. Vas-y, j'investis. Boum ! Féodalité ! Enfin ! Enfin, la féodalité ! Qu'est-ce qu'on a fait, là, du coup ? Ici, chasser les Européens. On gagne 200 points de puissance militaire. Ouais, on va investir d'abord, parce que sinon, on va en accumuler dans le vent. Prestige annuel et vitesse de recouvrement des réserves. Bon, alors attendez, on va investir d'abord. Toi, tu vas partir là-bas. Et on va investir. On a pris deux. Tu vois, c'était à 1 500, c'est passé à 976. Les prix baissent. Les prix baissent, bien sûr. C'est important. C'est pour ça que j'aime bien économiser. Renaissance, bon, ça ne se développe toujours pas. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais on vient de passer féodalité, donc on verra. Le colonialisme, du coup, non, après c'est imprimé, ok. Et le commerce mondial est en train de se faire tranquille ou pepper. Tranquille ou tranquille ou. Après c'est imprimé. Attends, c'est où ? Je ne regarde pas au endroit. 76, 58, 43, 15. Ouais, je pense qu'on va se tirer bêtement comme ça. quoi. Tac. Comme ça, on peut prendre les points ici. Ok. Il n'y a pas un autre gros pays amérindien ? Non. Non, non. Il n'y en a pas un autre gros. Disons qu'il y avait Illinois qui avait fait un gros truc quand j'ai commencé ma partie. Mais ils ont explosé derrière, je ne sais pas pourquoi. C'est l'heure de la pub ? Attends, je suis en vidéo. Mais à la fin de la vidéo, je te lance une pub du coup. Dans 20 minutes. Dans 20 minutes. C'est pas mal. On est en 1618. Sachant que l'objectif, c'est de débarquer en Europe. On a encore largement le temps. 1621, il faut encore un peu attendre. Du coup, je peux prendre un nouveau commandant. Pour reprendre l'entraînement. Parce que eux, ça y est, ils sont full entraînés. Perde de 333. Ouais, bah non, ça va aller. Je préfère perdre du professionnalisme. 0,23. 0,20, 0,20. 4,50 et 4. Toi, t'entraînes. Je vais diminuer la maintenance des armées. Malgré la maintenance, je gagnais 22. C'est pas mal. J'ai pas la maintenance des forts, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Nouveau Portugal, là, il s'étend pas plus que ça à l'intérieur des terres. Je sais pas ce que font l'Espagne. L'Espagne, ils sont incroyables. J'avoue que je suis un peu choqué. Gouvernement. Le tribunal doit être... Ah oui, d'accord. Ah, ça a changé ça. Parce qu'avant, ils marquaient pas 19-4, par exemple. C'était pas forcément ce qui avait de plus clair. Néosoufisme. Les réactions, ils seraient survenus au Benga, là. On a toujours pas la vue sur l'Europe, d'ailleurs. Je suis pas mécontent, en vrai. Je suis pas mécontent. On a eu des difficultés, mais par contre, la renaissance ne se développe pas. Ah si, ça y est, 1,75. Ah, ça y est, c'est parti. Enfin, la renaissance. C'était bien la féodalité qui bloquait l'arrivée de la renaissance. 3133, ici, c'est une misère. Le commerce mondial, voilà. Le commerce mondial, il est en train d'arriver tout doucement. Il est en train d'arriver tout doucement. On peut encore faire 1. Père de 1 en stabilité. Ouais, j'ai pas envie de perdre la stabilité. Sachant que j'ai un objectif qui est aussi le suivant. Alors déjà, on va faire ça. On va prendre l'absolutisme. Plus 0,5 parce que le reste, je ne le maîtrise pas assez le gameplay. Et on est déjà suffisamment en retard. Et on a une mission aussi qui est qui est d'aller chercher alors ça, atelier, grenier. Au moins 5 provinces productrices de céréales. On ne les a même pas. Qui est d'aller chercher alors attendez, c'était où ? Ça doit être tout en bas. Là. L'Ohio, 75% de puissance commerciale dans l'Ohio. L'Ohio, c'est là et on est à 47%. Donc ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est de coloniser. C'est de coloniser dans le coin pour m'approcher et prendre le nœud commercial. Ça peut être une idée intéressante. Maintenant qu'on a un colon, ça peut être une idée intéressante. Et je vais envoyer la moitié de l'armée pour rayer les pensons sans compter. On prend un max. Ils sont rebellés direct les indigènes ? Ils sont morts. On va s'étendre tout doucement comme ça pour aller chercher la vallée de l'Ohio et prendre un maximum de pourcentage de commerce dans la région. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils continuent de se battre en truc. Ici, on arrive au max une fois de plus pour pour le militaire. Enfin, les points militaires. Alors, attendez. Ici, là. Est-ce qu'investir dans ce territoire-là, ça peut être intéressant ? Ça amène quoi ? La presse à imprimer ? On n'est pas si mal. Vas-y, je vais investir dedans. Paume wick, là. Bon, on l'a mis 4. On vient ici aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. T'as pas forcément amené, mais ça a avancé. C'est la renaissance que j'attends, parce que la renaissance, il faut qu'elle explose. La renaissance, il faudrait qu'elle explose du cœur même de mon empire. Enfin, de mon royaume. Il faudrait peut-être que je la développe un coup ici, en fait. Bon. Est-ce que ça part, la renaissance, là ? Ça n'a pas lancé, la renaissance. Ça n'a pas parti. Ça ne l'a pas lancé, ça ne l'a pas lancé. On est à combien, du coup, là ? On est à 939. L'air de rien, on s'approche. Vive le roi. Fin de la lutte pour le pouvoir en République des deux nations. On n'a toujours pas la vue sur l'Europe. On n'a toujours pas la vue sur l'Europe. On ne peut pas discuter ? Attends, vas-y. Tu ne peux pas me donner des cartes ? Attends, c'est où ? Voler des cartes ? J'ai essayé de voler des cartes à l'Angleterre. J'ai essayé de voler des cartes à l'Angleterre. Manufacture, 0,17. Vas-y. Opinion Powhatan, ouais, ouais. Peu importe, 0,19. Tant pis pour eux. Ici, production 0,17 aussi. 0,17, c'est pas mal, mais je trouve que c'est cher pour pas grand-chose. Pourquoi tu as la vue sur l'Asie ? On peut développer les provinces avec le colon ? Je n'ai jamais essayé, c'est efficace. On peut développer les provinces avec le colon ? C'est-à-dire ? Ah oui, là ! Ce qui va se traduire à chaque année par 15% de chances d'élever de 1 point. L'un des niveaux de développement, ses chances seront réduites si le développement est déjà élevé et dépendant. Pour partie des modifications liées au coût de développement de la province. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Mais pourquoi j'ai la vue sur l'Asie, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas compris pourquoi. 3 000, la presse imprimée. Cher. C'est cher. Côté de technologie militaire plus 5% jusqu'à ce que Péper meure. Père de 15 en tradition militaire. En toute façon, la tradition militaire, on est à 0. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de guerre. Bref. Bref, bref. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Je ne m'étais jamais posé la question. Je le savais, mais je n'avais jamais fait. Nous demandons de venir en conquête Natchez contre Natchez. Non mais Natchez, c'est un allié aussi. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, ils n'ont pas encore fait un truc qui permet de d'éviter qu'on rentre en guerre pour aider un allié contre un de nos alliés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est dommage parce que du coup, on se prend un moins 25 de prestige. Tout ça parce que il nous appelle alors que nous, dans le cas inverse, tu ne peux pas l'appeler. c'est chiant. Je trouve ça bof le 1,5% si tu es endetté. Ah, je ne sais pas. Salut, tigre. Je refuse, mon grand. Je suis désolé, tu m'as beaucoup aidé, mais là, ils sont niveau 16. Je suis niveau 9. Je ne vais pas te cacher que non merci. Non, non. Écoute. Hein ? Bon. Non. Non. Non, non. Alors du coup, voler des cartes, ça coûte combien ? C'est 50. J'espère que ça ne va pas énerver les ongrés. 18. Moi, j'ai du retard. Mais j'écolovise. Là, ça coûte 1066. Tu vois, je ne pourrais passer que niveau 10. C'est abusé. C'est abusé, en vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit très rentable ce que je suis en train de faire. Alors que le gameplay, pour le coup, à steak, quand tu arrives à faire la fin du monde, tu rattrapes le retard technologique. Il y a peut-être un gameplay comme ça que je ne maîtrise pas. Parce que eux, c'est abusé, quoi. Ils sont 16, quoi. On est toujours alliés ? Bah non, on n'est plus alliés, du coup. Alors, améliorer les relations. On va prendre les territoires de Tuscaros, là. Les fabuleux, ils sont parvenus à assumer la discorde. On se voit là, on était tous les temps en train de faire la même chose. Tout va bien. En attendant, les sous remontent. Les sous remontent. Et c'est déjà pas si mal. Parce qu'il y a un moment où on aura assez de sous pour investir dans quelque chose. Genre là, c'est 2009. Bon, c'est un peu cher, mais c'est 2009. C'est quand même très long. Renaissance. Moins 60 du cas. Ouais, ouais. Vas-y, prends. C'est ultra long, la Renaissance. Je ne comprends pas comment ça c'est que ce soit si long. C'est fou, quoi. Accepté. Lipan est en guerre. Ah, Lipan, t'es où déjà ? Parce que Lipan, t'étais pas loin, mais t'as complètement bougé, quoi. T'es en guerre contre l'Angleterre, en tout cas. Ça s'alliche. Ah, il était... Ah, c'est carrément à l'opposé. Ah, bon, ça va. Moi, je suis quand même... Bon, surtout si c'est une guerre d'agression. Ouais, non, mais c'est ça. C'est un peu dommage. Là, c'était une guerre défensive, tu vois. Mais dans les deux cas, tu ne peux pas attaquer... Enfin, tu ne peux pas le demander à tes alliés, toi. Donc, pourquoi eux peuvent ? Chicash, c'était pas mal, hein ? 10 000 hommes, technologie 16, c'est pas mal, hein ? Oh, si, si. Je te le dis. Ah, est-ce qu'on peut voler ? L'Atlantique Nord. On peut prendre l'Atlantique Nord. On peut prendre le Canada, bon. Côte orientale américaine. France, on peut pas. Quel dommage. Après, tout va rester trop loin. On va prendre déjà l'Atlantique Nord. Bon. Ce qui me développe, là. Et ce qui nous permet, du coup, de voir les côtes. Ce qui est déjà pas si mal, j'ai envie de dire. Ce qui nous permet d'avoir un oeil sur la France. Et on voit que la France, au niveau des côtes, elle a ses côtes normales. Et ici, il y a le Pays-Bas. Ici, il y a les Pays-Bas. On a l'Espagne qui est plutôt pas mal. Ah non, Naples est indépendante. Naples est indépendante. Eh. Pas ridicule. L'État pontifico est là. Jeanne est là. Je ne sais pas ce que c'est ici. C'est la Savoie. Peut-être encore un bout de Savoie. Peut-être. Peut-être, peut-être. Le Portugal rip. Ouais, bah, ils ont eu un mariage. Enfin, une... Voilà. Ils ont eu une... Mais non, mais je veux le territoire, moi. J'ai développé... Renaissance, ça arrive à combien ? 36. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est juste long, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quel point c'est long. Bon, toi. Exigez l'annexion. Boum. Et derrière, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut venir. On va s'étendre comme ça à coup de vassalisation. Peco, écoute, écoute, mon grand, c'est bien sympa, mais toi, on va peut-être juste attaquer, en fait. Powatan aussi. Powatan est là. On va devenir empire. On va devenir empire. Parce que ça va changer quelque chose, je ne suis pas sûr, mais... On va devenir empire. On est à 1402. 2009. Ça ne se développe pas. Ça ne se développe pas. Bon, le commerce mondial, je veux bien, ça vient d'arriver, tu vois. Moins 5 en réforme, plus 10 en loyauté. Ouais, c'est pas mal. 25 en réforme gouvernementale, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. Tu score 1. On est à combien, du coup, là, pour l'empire ? On a 947. Plus Tu score 1, qui est un territoire à 19. Plus 8. Plus 4. C'est pas mal. On va bien monter. On va bien monter. Miami, on pourrait presque le vassaliser. Non, il ne voudrait pas. Il ne voudrait pas, il ne voudrait pas. Empiétement, plus 25% d'autonomie locale. Bon, vas-y, si tu veux, je te le file. Je te le file. C'est fou, parce que c'est un état, la propagation des institutions et tout, c'est élevé, mais... Toi, par contre, je pourrais te vassaliser, toi. Toi, je pourrais te vassaliser. On s'étend comme ça à coup de... À coup de vassal. Mariage royal. En plus, ça nous donne l'air de rien. Une petite flotte, deux bateaux de plus. et 5 000 hommes. Deux bateaux de plus et 5 000 hommes. Après, le problème, du coup, c'est que ça augmente... Ah non, ça m'a diminué le prix. C'était à 3 000. Non ? Ah oui, mais il l'était. Ah oui, c'est pas mal. Peut-être que là-haut, c'est pas intéressant, du coup. Qui a pris la renaissance, là ? Joara, c'est à la renaissance, toi. Tu veux pas juste te vassaliser, toi ? Attends. Ah, excuse-moi, non, écoute, je prends le bon plan. Confiance, réputation diplomatique, moins 6. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que si j'améliore mes relations avec lui, on est pas si mal. On peut peut-être prendre Joaras dans notre empire. Enfin, dans notre royaume, mais empire bientôt. 978, on s'approche. Après Joaras, j'ai l'impression qu'ils ont perdu le territoire qu'ils avaient là, non ? Ils sont pas fait attaquer par... Bah non. C'est peut-être là. Ils sont peut-être fait attaquer quand même. Ça monte là ? Non, ça monte pas vraiment. Je suis à combien, là ? C'est le mariage royal avec eux là-haut qui est chiant. Et si je brise, je perds prestige et stabilité, quoi. Enfin, c'est surtout stabilité, quoi. Accordons l'opinion à l'égard de l'Espagne au monde de 50. C'est quoi ? Extension d'un courantoir commercial. Les marchands d'Espagne menant leur affaire chez les Iroquois ont approché les autorités locales de la province de Vostok pour demander l'autorisation d'y étendre un comptoir en construisant un fort et en recevant l'autorisation de prélever les taxes sur ceux de nos sujets qui vivent à une certaine distance autour. Ces marchands prétendent que leur accorder ce droit leur permettrait non seulement de nous rembourser financièrement, mais qu'en plus, l'accroissement du trafic et des échanges dans les ports de la province susciterait la croissance générale de la région au sein du commerce international. Toutefois, cela reviendrait à permettre à ces Européens de s'étendre aux dépens de nos propres marchands. Concession commerciale, une plus cinquante, ouais, c'est bien. Gain de plus cent pour la propagation de l'institution ou à stock. Ouais, mais c'est sympa, mais bon, c'est toi qui l'as, donc j'ai envie de te dire, on s'en fout, quoi. Gain de plus dix sans compterait... Ouais, non, c'est une sacrée arnaque. Eh, les Espagnols, si vous n'êtes pas contents, vous venez. Je vous attends ! Non, non. Ce serait compliqué de refaire un colon pour l'aïo. C'est un peu... Enfin, je pourrais, mais j'attends juste que lui finisse, quoi. Parce que le problème, c'est que... Oh, non, mon général. Je suis caché, on n'est pas allié. Enfin, on n'est pas marié. Bon, vas-y. On va pouvoir de toute façon monter, briser les mariages royaux. On va pouvoir de toute façon remonter le prestige puisqu'on a une accumulation de points. Boum. Ça, ça fait plaisir. Ce qui me permet de venir chercher, ici, le mariage royal. ensuite, l'alliance. Et derrière, la confiance est limitée à moins 8. C'est pas assez, quoi. C'est pas assez, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. On ne l'arrange pas parce que je t'avoue que toi, en vassal, on aurait été plutôt content, quoi. Attendez, je peux revoler des cartes. On vole des cartes. À l'Allemagne. Non ? Tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme cartes ? Canada, Caribe, Colombie, Grande de l'Afrique, Côte orientale américaine. Mer des caribes. Ça peut être pas mal, la mer des caribes. On va voir une petite vue sur la mer des caribes. Ok. Bon, on va prendre déjà les côtes orientales américaines. Je pensais que ça me donnerait plus de vue ici, quoi. Bon, tant pis. C'est pas grave. Après, on prend la mer des caribes. Après, on prend la mer des caribes. des caribes. On a 2006, hein. 2006, attention, hein. Oh, ça y est, Renaissance. Oh, ça y est, Renaissance arrive par le Nord. C'est inattendu, mais elle est là. On s'attendait pas à ça, mais elle est là. Et boum, on peut venir chercher la presse à imprimer. Ce qui nous redimminue de 50% le prix des des constitutions. Enfin, des technologies. Ça coûte cher, par contre. Mais bon, j'adopte. hop, 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 nous fera perdre 448, 320 et 287. On va investir. On va investir d'abord. On va investir d'abord. Je vais investir dans ma capitale. Bon, je peux plus. C'est très bizarre. Ce système est très surprenant quand même. Je peux de nouveau. Nous fera perdre 79 en diplomatie. C'est bon, là ? On fera perdre 19. OK. C'est bon, là ? Ça, on perd pas trop de points vêtements. On l'adopte. 802. 802, 802. Il nous manque plus que la Renaissance. Après, c'est imprimé. On l'a. Et, bon, le commerce mondial, il est en train d'arriver tout doucement, mais c'est pas non plus. Mais la Renaissance, elle est en train de fortement se développer là-haut. C'est plutôt, plutôt plaisant. un croissement, la propagation des institutions. C'est plutôt plaisant. Bon. Tiens, j'ai un bateau qui... Pour l'instant, les bateaux, on s'en occupe pas. 18. On est tellement loin. Je sais pas si c'est intéressant ce que je fais. Je suis en train de m'inquiéter, en vrai. Est-ce que c'est pas mieux de payer plus cher et de rattraper au fur et à mesure ? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que là, au final, ça va me faire quoi ? J'ai 1.700. J'ai 1.700. Je peux prendre... Je peux monter niveau 11, quoi. Je peux monter niveau 11. Le truc, c'est qu'à la renaissance, on n'est pas près de l'avoir, quoi. Non, je vais attendre au moins la renaissance. Parce qu'après, on a le moins 50% qui compensera. Ouais, j'attends la renaissance. J'attends la renaissance. Salut, Samra. Sarah me pense. Sous-titrage Société Radio-Canada